Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur de l'Académie Kaizen. Bienvenue dans notre programme Reconnexion 21 jours pour retrouver la paix d'esprit. C'est un privilège pour moi de vous recevoir pendant 21 jours, passer du temps avec vous, afin de vous partager des clés essentielles afin de calmer notre esprit. Je vous retrouve ici dans l'environnement du couvent où est-ce qu'ont lieu les retraites Kaizen de pleine conscience, des retraites de 2 jours, de 4 jours ou de 6 jours encore, où est-ce que pendant ce temps, les gens viennent, se déposent en silence et reçoivent des enseignements de pleine conscience. Où est-ce qu'on met en application au travers bien sûr de la méditation, mais dans une approche de pleine conscience au jour le jour. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous partager dans ce processus de Reconnexion pendant 21 jours, des outils qui vont vous permettre de ralentir, de reconnecter avec qui vous êtes réellement et de créer pas à pas la vie de vos rêves, la vie que vous voulez. Parce que vous le savez, je le dis souvent, vous méritez le meilleur dans la vie, point final. Pour ceux qui me connaissent un petit peu moins, François Lemay, je suis coach, je suis conférencier, je suis aussi fondateur du grand mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Et aujourd'hui, je me concentre tout simplement à partager des enseignements de pleine conscience, parce que pour moi, dans mon processus, c'est réellement ce qui m'a transformé littéralement. J'étais plutôt quelqu'un qui était impulsif, quelqu'un qui avait tendance à réagir très rapidement. J'étais quelqu'un qui était dispersé d'abord puis de l'autre, j'avais mille et un idées. Et je finissais toujours par me perdre au travers de tout ça. Et j'avais peur du jugement, peur de la critique, peur d'être rejeté, j'avais pas confiance en moi. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, dix heures plus tard, on s'entend qu'il y a des choses qui ont été ramassées en cours de route. Bien, tout ce que je vous ai partagé, j'ai réussi à libérer tout cet aspect-là. Aujourd'hui, les gens ont des jugements par rapport à moi, ça m'appartient pas, j'ai une grande confiance en moi, je suis capable de me dire, savez-vous quoi, je m'aime puis je suis fier de m'aimer. Donc, j'ai réussi à développer des nouveaux patterns, des nouveaux conditionnements, des nouveaux comportements qui me permettent aujourd'hui d'attirer la vie dans l'abondance parce que c'est notre véritable nature. Ce que j'ai découvert au fil du temps, au travers notamment des retraites qu'on appelle vipassana. Vipassana, ce serait la technique qui a ramené le Bouddha à l'illumination. L'illumination, ça veut dire quoi? Tout simplement être libéré de nos souffrances. Est-ce que, François Lemay, t'es libéré de tes souffrances? Mais pas du tout. Il y en a toujours, il y en a qui vont réémerger, mais les grosses souffrances sont de plus en plus libérées. Je suis de plus en plus dans le flot, dans la simplicité, dans la liberté de mon plein potentiel et c'est là que je veux vous emmener. Puis, pour s'en aller là, bien, il faut bien rien faire. Ah! On commence drôle, hein? Bien rien faire est un or. Vous savez, dans la vie de tous les jours, on s'étourdit avec plein de choses, avec l'entraînement, avec le travail, avec nos tenues vestimentaires, on achète, on consomme, on consomme, et on finit par s'étourdir. Le petit hamster, vous savez, le mental qui tourne tellement vite qu'on est déconnecté de notre vraie nature. Ce qu'on fait qu'on tourne en burn-out, en dépression, où on est dans nos anxiétés, dans notre angoisse, et on est dans le passé, on est dans le futur, on est partout, sauf ici, au moment présent. Et le but de tout ça, c'est d'être ici, au moment présent. Quand on est ici, au moment présent, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'insécurité, il n'y a pas de problème de performance, il n'y a pas de problème d'être aimé, de ne pas se sentir à la hauteur, de se juger, de se critiquer. Il n'y en a pas de problème. Ici, au moment présent, tout est parfait. Mais nous, on est dans le futur en train d'appréhender. La hauteuseuse, un grand maître, a dit, si tu es dans le passé, si tu es déprimé, c'est parce que tu es dans le passé. Si tu es anxieux, c'est parce que tu es dans le futur. Et si tu es en paix, c'est parce que tu es ici, au moment présent. Et écoutez, tout le long du programme qu'on va passer ensemble, on va passer plusieurs heures ensemble, en fait, au travers de ces 21 jours-là. Tout le long que je vais vous parler, ce que je veux que vous fassiez, c'est observer ce qui se passe en vous. Et la clé aujourd'hui dans cette capsule numéro 1, c'est l'observation juste. Observer ce qui se passe en vous à chaque instant. Avec la citation de la hauteuse, ce grand sage qui nous a partagé ça, là, ne dites pas, ah, c'est une belle citation. Observer, si tu es déprimé, c'est parce que tu as tendance à vivre dans le passé. Plutôt tendance à vivre dans les choses qui ne sont pas réglées. Les problèmes financiers que je traîne, les situations avec mon père, avec mon ex, avec ma femme, avec... Peu importe, on regarde dans le passé des choses qui ne sont pas réglées, ça devient lourd, ça nous écrase. Donc, je mets mon attention sur ce qui est dans le passé et ça cause à l'intérieur de moi, côté plutôt dépressif, drainant l'énergie. Versus de l'autre côté, si tu es dans le futur, si tu es anxieux, c'est parce que tu es dans le futur. Donc, si tu as tendance à faire de l'anxiété des fois pour certains d'entre vous, d'entre nous, ça peut être de l'anxiété de performance. Je veux être à la hauteur, je veux être aimé, je veux que ça fonctionne, je veux que ça soit parfait. Donc, je suis dans le futur en train d'appréhender. Je suis en train d'essayer de contrôler. Et vous allez le voir dans le programme, gang, le contrôle n'est que pure illusion. Les peurs ne sont que pure illusion. Donc, si je suis dans le futur en train d'essayer de contrôler, je vais automatiquement faire de l'angoisse, de l'anxiété. Parce que je vais vouloir que ça fonctionne, je vais me demander comment ça fonctionne. Et je suis en train de prendre mon attention et je la projette dans le futur. Et ce qui cause à l'intérieur de moi des sensations, on va le voir en cours de route, qui me rend hyper insécure. Et là, je suis complètement déconnecté de mon plein potentiel. Malheureusement, le genre d'informations et d'enseignements que je vais vous partager durant le programme de 21 jours qu'on va passer ensemble, selon moi, ça devrait être enseigné dans les écoles. Je me concentre seulement sur ce genre d'enseignement-là, aujourd'hui, au travers de mon programme Reset, programme Reconnexion de mes retraites de pleine conscience Kaizen, parce que, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant en croissance personnelle. J'ai mis près de 100 000 $ en croissance personnelle dans les 10 dernières années. Puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent. J'allais chercher de la connaissance. Et plutôt, il faut aller chercher ce qui est à l'intérieur de nous. Il faut faire le chemin très rapide pour calmer l'esprit, revenir ici, canaliser au moment présent, développer un nouveau style de vie de pleine conscience, être capable d'utiliser le maximum de mon potentiel, parce que l'information, gang, elle est là, elle est partout. L'inspiration, l'intuition, tac, ça fait partie de notre potentiel illimité. Et moi, c'est le chemin que j'ai envie de vous partager, le chemin de la reconnexion. Mais pour ça, il faut apprendre à calmer notre esprit. Dites-vous pas, écoute, si François est actif, hein, dans la vie, vous savez, j'ai un débit de voix assez actif. Ça veut pas dire que le mental est actif, parce que je peux vous garantir que j'ai trouvé, en grande partie, le chemin pour calmer mon esprit. Oui, j'étais, j'avais tendance à être impulsif, j'avais tendance à me disperser, j'avais tendance même à abandonner des projets. J'avais tendance, c'était ce que j'étais avant. Aujourd'hui, je suis focus, je suis déterminé, je suis constant au travers de ce que je fais, je suis persévérant. Pas parce que j'ai développé la persévérance, pas parce que j'ai développé la constance, pas parce que j'ai développé la discipline, parce que j'ai discipliné mon mental. Parce que j'ai éveillé en conscience de comment fonctionne mon mental, mon attention. Comment faire pour calmer cet esprit-là, pour revenir ici? En zone neutre. En zone neutre, où est-ce que tout est parfait. Il y a un chemin à cette reconnexion-là, et c'est ce que je vais vous partager pendant les 21 premiers jours, prochains jours. Vous allez avoir accès à ce programme-là pendant 365 jours, c'est-à-dire pendant un an. Je vous suggère fortement de le faire pas à pas. Vous savez, kaizen, l'académie kaizen, le mot kaizen signifie amélioration continue en japonais. Et si on coupe le mot en deux, kaï, ça veut dire changement, et zen, un bien-être. Changement vers un bien-être. Une technique pas à pas, le plus petit pas possible. Ce que j'ai envie, c'est que ce n'est pas de vous pousser de la connaissance. Et toi qui est en train de m'écouter présentement, tu es peut-être quelqu'un qui est addict de connaissance comme je l'ai déjà été. Et je te le dis, un petit drapeau. C'est un, on va le voir plus loin, c'est une souffrance. Être addict de connaissance, ça devient une souffrance parce qu'on devient attaché à ça. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ce que je vous suggère, absorbez ce que je vous dis et mettez-la en pratique. Pour que ça soit, ça passe de là, à là, à là. Au contraire dans votre corps. Parce que le jour où ça va passer là, ça va changer votre style de vie. Et ce style de vie-là va changer vos pensées, vos paroles et vos actions. Et si vous changez de cette façon-là, vous allez transformer littéralement votre vie. Mais surtout, vous allez connaître, libérer de plus en plus votre plein potentiel. Avoir une simplicité, une légèreté. Et surtout, activer votre pouvoir de création. Et là, vous allez goûter à l'abondance que la vie allait à nous partager à chaque instant. Si je fais ce que je fais, c'est parce que je crois profondément en la nature humaine. Profondément que c'est possible de vivre et de se réaliser pleinement. Peu importe nos souffrances. Chacun d'entre nous, on a nos difficultés, nos défis, nos challenges. It's okay. It's a process. On est là dans un processus de libération, gang. Et moi, je crois en vous. Mais je crois aussi aux techniques. Un petit pas à la fois. À l'approche, un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois vers votre idéal de vie. Un petit pas à la fois, l'approche Kaizen. Un petit pas à la fois vers la meilleure version de vous-même. Je suis vraiment privilégié que vous m'ayez choisi pour vous guider pendant cette période de 21 jours. Où est-ce que je vais vous partager pas à pas. À observer comment vous fonctionnez. Que je vais vous donner des outils, des stratégies, des façons d'observer. Des façons de déconditionner certaines choses. Et des façons de venir ancrer d'autres choses. qui vont vous servir, oui, quand vous allez être assis sur votre coussin. Mais qui vont vous servir quand vous allez interagir avec les gens, à votre travail, avec votre conjoint, avec vos enfants. Quand vous allez interagir par rapport à vous. Vous savez, ce fameux discours intérieur-là. Des outils de pleine conscience. Que vous allez avoir développé et mettre en application au day to day. Au quotidien. Et c'est ça qui va donner les plus grandes différences. Si vous êtes engagé. Si vous êtes avec une intention profonde de devenir la meilleure version de vous-même. Et non de venir chercher plein de connaissances. De devenir la meilleure version de vous-même. Et que vous vous mettez en application. Pendant ce 21 jours-là qu'on va passer ensemble. Je vous garantis que vous allez avoir des résultats fantastiques. C'est sûr à 100%. Et si vous n'êtes pas satisfait. Et que vous avez mis en application. Vous m'appelez. Je vous rembourse. Il n'y en aura pas de problème. Je fais ce que je fais parce que je sais que ça l'aide profondément. Je ne le fais pas pour vendre un programme nécessairement sur le web. Je le fais parce que ça l'aide profondément. Et si vous vous mettez en application. C'est sûr que ça va transformer votre vie. Un pas à la fois vers la meilleure version de vous-même. Mais d'abord. Avant de commencer. On a besoin de savoir pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai décidé de m'inscrire à ce programme. 21 jours de reconnexion en fait. 21 jours pour retrouver la paix d'esprit. Parce que vous savez. Si je ne sais pas pourquoi. Bien. Je fonctionne par défaut. Et nous ici. Dans notre gang de Kaizen. De pleine conscience. On veut devenir des créateurs délibérés de notre vie. On veut choisir notre façon de vivre notre vie. Et pour ça. Il faut savoir le pourquoi. Pourquoi je suis ici présentement. Et prenez des notes. Vous allez voir. Sous la vidéo. Il y a un petit bouton. Juste à côté. D'après moi vous regardez ce bord là. Peut-être de ce côté là. Il y a un petit bouton. Téléchargement. Vous allez pouvoir télécharger le document PDF. Votre cahier de cours. Où est-ce que vous allez écrire. Pourquoi j'étais avec François présentement. Que je fais le défi 30 jours. Parce que ce qui est important de comprendre. Si vous établissez. Parce que ça ne fonctionne pas bien avec mon conjoint. Parce qu'avec mon travail. Je suis complètement perdu. Je me cherche totalement. Parce que. Je ne sais pas. Je viens d'arriver à la retraite peut-être. Puis là. Je ne me retrouve pas du tout. Peut-être que là. Je viens de tomber malade. Puis j'ai besoin de me recentrer. Puis de me calmer. J'ai de la misère à dormir. Je suis hyper stressé. Je fais de l'angoisse. J'ai besoin vraiment de me retrouver. Si vous écrivez votre pourquoi. Quand vous allez arriver. Le jour 5. Le jour 6. Le jour 7. Le jour 12. Et ça va vous tenter un peu moins. De mettre en application ce que je vous ai partagé. Juste de se rappeler le pourquoi. On va comprendre. C'est pour ça que je m'étais engagé au départ. OK. Donc. Parce que j'ai changé de travail. Puis je suis complètement perdu. Parce que j'ai tendance à faire de l'angoisse. L'anxiété. Des crises. Puis je ne me retrouve plus. Parce que je suis tout le temps réactif. Face à ma femme. Mon conjoint. Mes enfants. Parce que. J'ai besoin. Juste tout simplement. De retrouver. Mon calme intérieur. Une paix d'esprit. J'ai besoin de réactiver. Une pleine vitalité. Dans mon esprit. J'ai besoin de développer mon attention. Mon focus. Parce que je suis quelqu'un. De totalement dispersé. Je manque de persévérance. Je manque. Je suis perdu. Je manque d'enthousiasme. Je ne trouve pas mes passions. Je ne sais pas ce que je veux. Peu importe. Écrivez. 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 Vous n'avez pas besoin de me le donner. Vous avez juste besoin de le dire pour vous. Complétez votre cahier de bord pour vous. Parce que c'est hyper important. Durant. Ce 21 jours-là. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va apprendre à se déposer. Et là. C'est contre nature. Et je vous le dis. Vous avez fait le premier pas. De dire. Ok. Je rentre dans le programme avec François Lemay. Le premier pas. C'est le pas le plus important. Mais après ça. C'est rendu des petits pas qu'on doit faire. Et ces petits pas-là doivent être faits dans la confiance. Ils doivent être faits dans la foi à quelque part. De dire. Ok. Ce gars-là. Il va m'emmener à quelque part. Un pas à la fois. Je ne sais pas trop ce qu'il va m'emmener. De temps en temps. Ça n'aurait peut-être pas de sens. De temps en temps. Je ne percevrai peut-être pas rien. Il dit. Ok. It's a process. Et ça. Il faut vraiment le comprendre. Il ne faut pas chercher tout le temps quelque chose dans ce genre d'approche-là. Se déposer. Et bien. Rien. Faire. La reconnexion va se faire. Toc. 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 Et on va revenir ici. Et à partir de là. On va commencer à avoir accès à d'autres choses. Chercher quelque chose. C'est contraire à la méditation. La méditation c'est quoi? La méditation c'est faire l'expérience de la réalité telle qu'elle est. Observer ce que je fais comme expérience présentement. Observer de façon juste. Parce que vous savez, dans la vie de téléjour, on est rarement en train d'observer de façon juste. On observe en catégorisant, en jugeant, en critiquant. On met dans des cases très rapidement. Ah, lui il est beau. Il n'est pas belle. J'aime ou j'aime pas. J'aime François, j'aime pas François. Meilleur enseignement, j'aime bien mieux lui. Ça j'aime ça, mais ça j'aime pas ça. On est constamment en train de juger et de critiquer. Mais on fait ça par rapport à nous-mêmes aussi. Là, ce qu'on va faire. Pendant le 21 premier jour, on va commencer à développer l'observation juste. L'observation juste, c'est-à-dire, on va essayer d'observer tout simplement. Observer sans porter un jugement, sans porter une étiquette. C'est-à-dire, ah, moi je suis en train de vivre ça, puis j'aime tellement pas ça, je suis toujours en train de partir, ça n'a pas de bon sens, je suis tellement tanné de moi. Non, it's okay, it's a process. Calme-toi. Ce qui fait que notre hamster, notre mental tourne puis n'arrête pas de tourner, c'est justement mon processus réactif. Quand je suis en train d'observer et je juge et je critique et je m'auto-sabote et je me tape dessus, c'est ce qui fait que je me mets à spinner parce que ça cause de l'insécurité en nous. On va le voir en cours de route. Donc, nous, ce qu'on veut arriver à faire, et vous n'allez pas y arriver dans cette première capsule-là, on veut arriver à observer de façon juste. Observer sans catégoriser, sans juger, sans critiquer. Oui, mais François, j'observe de façon juste, c'est pas bon, c'est pas bon. Non. Là, on ne veut pas arriver dans c'est pas bon ou c'est bon, on veut juste observer. Wow! As-tu vu que j'aurais envie d'attaquer? As-tu vu que j'aurais envie d'abandonner parce que c'est plate en table dans notre programme? As-tu vu, j'ai hâte que François dise que c'est fini la méditation parce que c'est plate et que je trouve pas rien. Là, on est en train de réagir. Là, si on s'observe comme en position d'observateur, de dire, wow! As-tu vu à quel point je suis en train de patiner? Mon mental est en train de dire, wow, c'est plate ça, cette affaire-là, ça va-tu fonctionner, cette affaire-là? Juste de l'observer, observer l'auto-sabotage, observer le pattern que mon mental a tendance à utiliser. Au début, ça va être juste ça qu'on va faire. À chaque méditation, on va avoir une intention. À chaque fois qu'on va venir s'asseoir sur notre coussin, parce que vous savez, pendant les 21 prochains jours, à chaque 3 jours, vous allez recevoir une nouvelle capsule. Entre ces 3 jours-là, il y a une capsule, 2 jours, une capsule, 2 jours, une capsule, 2 jours, vous allez devoir mettre en application ce que je vous enseigne. D'accord? Vous asseoir sur votre petit coussin parce qu'il y a de la méditation. On vient ancrer. Ce n'est pas à la mode. Comprenez? Ce n'est pas on fait de la méditation parce que c'est à la mode. On vient s'asseoir sur le coussin parce qu'on vient ancrer profondément dans mon inconscient un nouveau style de vie. La méditation pour moi, c'est le gym de l'esprit. Vous savez, on s'en va s'entraîner au gym pour se faire des pecs, pour se faire des bras, pour être beau. Quand est-ce qu'on vient entraîner notre attention? Quand est-ce qu'on vient déposer notre esprit? Ce n'est pas en s'entraînant. Ce n'est pas en s'entraînant de s'entraîner au gym. Quand on s'en va s'entraîner au gym, on vidange notre esprit, mais on n'apprend pas à se maîtriser. Moi, dans le programme Reconnexion, je vais vous emmener une meilleure maîtrise de vous, une meilleure conscience et une façon de vivre en pleine conscience. Donc, on va avoir besoin d'apprendre à s'observer durant tout ce processus-là. À chaque fois qu'on va venir s'asseoir sur notre coussin, on va avoir besoin d'avoir une intention. Et l'intention, ça va être à vous de la choisir. C'est quoi votre intention aujourd'hui? De voir plus clair, d'apprendre à vous observer davantage, d'apprendre à calmer votre esprit, de retrouver cette paix-là, de mieux vous comprendre, de vous donner davantage d'amour, d'être plus bienveillant par rapport à vous-même, de moins réagir. Juste d'avoir une intention à chaque fois. Et je vais vous demander, sous la vidéo ici, de m'écrire. Aujourd'hui, mon intention est de, ou était de, juste d'écrire votre intention. Parce que l'intention, gang, c'est une clé. Mon intention, c'est vers quoi je vais diriger mon attention. Mon intention, c'est l'idée, c'est la première chose qui vient, c'est le germe. L'attention, c'est où est-ce que je vais mettre mon focus. OK? Donc, c'est toujours l'intention qu'on doit apprendre à maîtriser. Je la dépose là ou je la dépose là. Donc, ça ne va pas être tourné, je m'en vais méditer, je trouve ça assez plate, je suis en train de semer une intention. Ça va être vraiment long. Je veux trouver la pédestrie, bang, je sème une graine qui va finir par donner des fleurs. C'est une oiseau, cause à effet. À chaque fois que vous allez venir vous asseoir sur votre coussin, vous allez écrire quelle est votre intention. Et éventuellement, vous allez voir, ça va finir par prendre place parce que vous allez commencer à contrôler votre esprit. Mais un pas à la fois, faites-moi conscience dans ce processus là, je vous emmène à la bonne place, j'ai l'expérience, je connais le chemin et j'ai aidé des centaines de personnes et j'en aide de plus en plus à chaque jour. Donc, est-ce qu'on a besoin de savoir méditer pour faire ce programme là? Mais, pas du tout. J'ai des profs de yoga qui viennent dans les retraites Kaizen, j'ai des profs de méditation qui viennent dans les retraites Kaizen, qui font mes programmes en ligne et ce qu'ils viennent chercher, c'est une meilleure compréhension parce que moi, je suis un vulgarisateur. Mon intention, c'est pas de faire vous des super top méditants parce que celui qui pense qu'il est super top méditant, en réalité, il a rien compris. Il a rien compris. On n'est pas un super top méditant. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a de l'expérience qui a bien compris et quelqu'un qui n'a pas d'expérience? Quand on n'a pas d'expérience, on vient s'asseoir sur notre coussin et là, on s'assoit pis là, ah oui, on sent quelque chose de bien. Ah, ça fait du bien, on aime ça. On en ressort pis, ah ma méditation était tellement bonne, c'était tellement bon ce que j'ai vécu, ça fait tellement du bien, j'adore ça. On retourne sur notre coussin le lendemain pour vivre une belle expérience pis là, tout d'un coup, oh, le mental arrête pas de se piner. On pense à ce qui s'est passé dans la journée, on pense aux douleurs que j'ai dans le dos, on pense à ça va-tu finir bientôt. Là, ça arrête pas. Et là, je brûle tout mon temps. Et là, je finis en disant, ah, je comprends pas, ça fait deux jours que ça allait super bien mes méditations pis aujourd'hui, ça va pas bien. Ça, c'est le méditant moins expérimenté qui a pas trop compris. On le met de côté, le méditant qui a suivi les programmes avec François Lemay, qui a fait Reconnexion, qui a fait les retraites Kaizen, qui a compris que c'est dans un cheminement de pleine conscience qu'il s'est impliqué et que la méditation, c'est d'observer ce que je fais comme réalité présentement. Il vient s'asseoir sur son coussin, il observe son esprit, et c'est super calme. Il arrive à être déposé. Il finit, exemple, son 20 minutes, il s'ouvre les yeux, il fait comme wow, merveilleux, voici ce que j'ai fait comme expérience. Le lendemain, il revient, il s'assoit sur son coussin et il est très ajusté. Son esprit est parti, il part dans le passé, il part dans le futur en train de voir qu'est-ce qu'il va faire après. Il y a peut-être une douleur dans une cuisse, dans le dos. Il finit pis il fait, wow, voici ce que j'ai fait comme expérience aujourd'hui. Dans les deux cas, il a été un parfait observateur. Sans jugement, sans critique. L'observation juste. Et c'est ça qu'on doit apprendre à muscler. Si j'apprends à observer de façon juste, avec le temps je vais arriver à maîtriser et à calmer mon esprit. Donc, il n'y a pas de plus de moins. Si vous n'avez jamais à méditer, vous avez trouvé la meilleure place pour apprendre à méditer parce que c'est vraiment l'A, B, C que je vais vous partager. Du gros bon sens. Non pour vidanger notre esprit pis juste se sentir bien. C'est super bon par contre. Non pour vidanger notre esprit pis se sentir bien, mais plutôt pour apprendre à se maîtriser au quotidien. D'accord? Ce qu'on va faire aujourd'hui, comme première pratique, je vous le dis, c'est l'approche un pas à la fois. On va faire un 10 minutes de méditation. Vous n'allez jamais méditer? Vous vous trouvez un coussin. Pour l'instant, je vais vous emmener un pas à la fois. Comment être de mieux en mieux assis? Comment mieux respirer? Comment je vais vous emmener? Je ne me donne rien de tout vous le dire du premier coup. D'accord? Moi, c'est vraiment une bouchée par bouchée par bouchée et j'ai besoin de votre implication. Vous allez vous fermer les yeux. Vous trouvez un coussin. Vous pouvez méditer sur une chaise. Vous pouvez méditer dans votre divan à la maison. L'idéal, ce n'est pas couché pour l'instant parce qu'au début, quand on apprend à méditer, l'esprit, quand il est couché, il est habitué dans son pattern. Paf! Il va s'endormir très rapidement. Si vous comprenez-moi bien, je vous le dis, je vais vous l'expliquer plus loin en cours de route. Un esprit qui a toujours envie de se gratter, qui a toujours envie de bouger. Un esprit qui est toujours parti de la barre puis de l'autre. Un esprit qui est inconfortable. Un esprit qui s'endort. Un esprit qui manque d'attention. C'est un esprit contaminé. C'est un esprit malade. Et la majorité d'entre vous qui êtes avec moi, d'entre nous dans la société, on est comme ça. On est contaminé et il y a des raisons pour ça. Nous, ce qu'on veut apprendre, c'est à épurer, à ramener de l'atlarté au travers de ça, à calmer tout ça pour être de moins en moins contaminé. Parce que moins je vais être contaminé, plus je vais être engagé, plus je vais utiliser mon pouvoir parce qu'on est un être humain et on a un potentiel tellement illimité. Et pour ça, il faut être capable d'utiliser bien, intégèmement, le potentiel de mon esprit. Donc, vous vous installez tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller en blanc puis encore moins avec un petit bracelet dans la main. C'est même pas important ça. Vraiment pas. OK? Allez-vous faire plaisir. Sous-titrage ST' 501